Salut YouTube, j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que le 49.3 puisque tout le monde n'est pas un spécialiste du droit constitutionnel et c'est pas bien grave. Le 49.3 c'est une disposition de la constitution qui fait beaucoup parler d'elle, ça fait depuis l'histoire de la 5ème république qu'on parle de cette mesure qui fait frémir dans les chaumières, qui mérite qu'on s'arrête un petit peu pour expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça implique. Il y a un truc qui est très très important de comprendre dans la 5ème république, c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire. Alors ça ne veut pas dire grand chose dit comme ça le fait majoritaire mais c'est qu'en fait sous la 5ème république le gouvernement, le pouvoir exécutif a toujours une majorité à l'assemblée nationale. Il ne peut pas y avoir de majorité à l'assemblée nationale sans gouvernement qui lui corresponde et il ne peut pas y avoir de gouvernement sous la 5ème république qui ne soit pas soutenu par une majorité à l'assemblée nationale. Ce que ça implique concrètement, c'est qu'à chaque fois que tu entends parler d'un premier ministre ou d'un gouvernement, tu dois automatiquement en conclure qu'il y a une majorité à l'assemblée nationale qui soutient ce gouvernement ou ce premier ministre. De toute l'histoire de la 5ème république, un premier ministre et un gouvernement a toujours été soutenu par une majorité à l'assemblée nationale. C'est tellement automatique qu'à partir du moment où il n'y a plus de majorité, il n'y a plus de gouvernement. C'est tout si automatique que ça. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas le cas. Au Royaume-Uni par exemple, un gouvernement peut être minoritaire dans sa propre chambre. A Westminster, on l'a vu avec le Brexit par exemple, le premier ministre avait beau être minoritaire, il était quand même premier ministre, jusqu'à ce qu'il déclenche des élections et qu'il regagne une nouvelle majorité. Le fait majoritaire sous la 5ème république y descend d'une conclusion assez explicite de la constitution de 1958. C'est que le gouvernement est responsable devant l'assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Le gouvernement est responsable devant l'assemblée nationale. Ça veut dire que la responsabilité du gouvernement est en permanence mise en balance avec l'opinion de la majorité des députés à l'assemblée nationale. Le gouvernement, lorsqu'il vient à l'assemblée nationale, quand tu les vois dans les questions au gouvernement sur Acropolis, quand tu les vois venir à l'assemblée nationale, il faut bien se dire que ce sont des membres de l'exécutif qui viennent devant leur supérieur hiérarchique d'une certaine manière. L'assemblée nationale est au-dessus du gouvernement, elle contrôle l'action du gouvernement. Les ministres viennent répondre aux députés, aux représentants du peuple, pour rendre compte de leur action. C'est un des principes de la démocratie représentative, c'est que les élus sont responsables devant leurs électeurs et que le pouvoir exécutif est responsable devant les élus. C'est comme ça le principe du contrôle par le peuple du gouvernement. Ça se fait via nos représentants, donc via les députés. À partir du moment où les députés décident de ne plus soutenir un gouvernement, à partir du moment où un gouvernement est mis en minorité, alors ce gouvernement n'a plus de légitimité à gouverner le pays. Et donc il part. Le 49-3, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Le principe, c'est que la responsabilité du gouvernement, le gouvernement peut la demander à plusieurs reprises aux députés. Il peut demander ce qu'on appelle la confiance. Il demande la confiance de la Chambre. Mesdames et messieurs les députés, soutenez-vous ce gouvernement, oui ou non ? Ça, c'est une question qui peut être posée à l'occasion de ce qu'on appelle un vote de confiance, à l'occasion d'un discours de politique général. Le Premier ministre, en général, il le fait dès le début de sa mandature. Au moment où le Président de la République nomme un Premier ministre, le Premier ministre va se présenter devant les représentants du peuple en leur présentant un discours de politique générale, en leur disant « Voilà tout ce que j'ai l'intention de faire, voilà ce pourquoi le Président de la République m'a nommé, etc. » Et à la fin, il y a un vote où des majorités se positionnent par rapport à ce gouvernement pour ou contre. S'il y a une majorité pour, alors le gouvernement est légitime. S'il y a une majorité contre, le gouvernement n'est pas légitime. Il remballe son discours de politique générale et il dégage. La confiance peut aussi être votée à l'occasion de... Je crois que le Premier ministre, il y a une disposition de la Constitution qui fait qu'il peut demander la confiance s'il le souhaite. À peu près à n'importe quel moment. Il peut refaire un discours de politique générale, il n'est pas obligé d'avoir recours spécifiquement à un moment particulier. Il y a un autre moment où c'est important. L'engagement de cette confiance, c'est à l'occasion d'un texte de loi. Dans la mécanique de la Vème République, l'écrasante majorité de l'initiative des lois appartient au gouvernement. Ce n'est pas que le cas qu'en France, c'est globalement toutes les démocraties parlementaires dans le monde se sont orientées au fur et à mesure des dernières décennies en direction de l'initiative qui appartient essentiellement au gouvernement. C'est majoritairement le gouvernement qui organise les lois pour l'Assemblée nationale et qui demande aux représentants du peuple de les débattre et de les voter. Il y a toujours une initiative parlementaire qui existe, il y a des propositions de loi qui existent, il y a des possibilités d'amender les lois, etc. Mais pour l'essentiel, ça reste le gouvernement qui propose à l'Assemblée nationale d'améliorer, d'amender et de voter des textes. Ça veut dire que d'une certaine manière, le gouvernement engage en permanence sa responsabilité devant le Parlement. Le Parlement peut refuser un projet de loi du gouvernement et le mettre en minorité. Il peut y avoir des moments où le gouvernement n'est pas tout à fait sûr d'avoir une majorité parce que les députés de la majorité sont un peu divisés sur un texte ou sur certaines mesures d'un texte. C'est arrivé à plusieurs reprises par le passé. La plupart des 49.3 de la 5ème République, c'était ça. C'était des moments où le gouvernement demande au Parlement de voter une loi et il se trouve que la majorité n'est pas tout à fait sûre. À ce moment-là, le gouvernement a la possibilité, qui lui est offerte par l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, d'engager sa responsabilité sur la loi. Pas en général, mais sur la loi en particulier. En gros, ce qu'il faut imaginer, c'est un couple qui s'engueule. Imaginez un couple qui s'engueule pour très bonne raison. Il s'engueule et un des deux membres du couple dit à l'autre « Écoute, c'est pas compliqué. C'est soit j'ai raison, soit on se sépare. » C'est un peu un ultimatum. C'est un peu violent. Je vous déconseille de faire ça dans votre couple. Mais c'est une espèce de sortie de crise sous forme d'ultimatum. C'est « Ok, on est en train de s'engueuler sur un point, mais est-ce que ce point vaut plus que notre couple ? » C'est exactement ça la relation entre le gouvernement et sa majorité. Comme c'est un couple qui doit fonctionner ensemble, il y a un moment où le gouvernement peut dire à sa majorité « Écoutez les enfants, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ? » Positionnez-vous. C'est maintenant ou jamais. Vous n'êtes pas d'accord sur un texte de loi, je vous propose de me virer. Moi, le gouvernement, dégagez-moi si vous n'êtes pas d'accord. On va faire ça, on va faire simple. Si vraiment il y a un problème autour de ce projet de loi, vous me dégagez et on verra plus tard ce qui va se passer. Mais c'est comme ça. C'est ça en fait le 49-3. C'est une espèce de déclenchement d'un vote unique pour demander à la majorité si elle existe toujours. Est-ce qu'il y a toujours une majorité des représentants du peuple qui soutient ce gouvernement, oui ou non ? C'est ça politiquement ce que ça veut dire le 49-3. Il faut vraiment le voir de cette manière-là. Techniquement parlant, en quoi ça consiste, ça se traduit par le fait que le gouvernement, à partir du moment où il enclenche le 49-3, alors on considère que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, sauf si une motion de censure est adoptée. Une motion de censure, c'est l'inverse d'un vote de confiance, c'est un vote de défiance. C'est une partie des députés de l'Assemblée nationale qui propose à ses collègues députés de voter la défiance au gouvernement, de censurer le gouvernement en le dégageant. Et donc, c'est ce que vous allez voir dans les prochains jours, on va avoir des députés qui vont se présenter devant leurs collègues en disant, mes chers collègues, nous vous proposons de renvoyer le gouvernement pour telle, telle, telle et telle raison. Qui est pour ? Voilà. Et là, il va y avoir des votes. Et si une majorité des députés de l'Assemblée nationale votent une motion de censure, alors le gouvernement dégage. Automatiquement, immédiatement. C'est comme ça que ça se passe, en fait, le 49-3. Donc, on va avoir des motions de censure qui vont être déposées, elles vont être débattues, elles vont être votées. Si elles sont adoptées, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de loi retraite non plus. Par contre, si elles ne sont pas adoptées, alors le projet de loi sur la réforme des retraites est considéré comme étant adopté par l'Assemblée nationale et ça part au Sénat. Il y a une particularité avec le 49-3 dans ce moment sur la réforme des retraites, c'est qu'il est un peu différent des 49-3 du passé. Je vous expliquais jusque-là qu'un 49-3, c'est quand un gouvernement a un problème avec sa propre majorité. C'est une manière de réaffirmer sa propre majorité. Le 49-3, là, qui a été déclenché par le gouvernement d'Edouard Philippe, c'est un 49-3 qui met fin à une période d'obstruction parlementaire. La réforme des retraites est arrivée en débat à l'Assemblée nationale, en hémicycle en tout cas, à partir de la deuxième moitié du mois de février. Et il se trouve qu'il y a des députés minoritaires qui ont déposé plusieurs dizaines de milieux d'amendements avec l'idée d'obstruer, c'est-à-dire de ralentir le débat autant que possible, de forcer le gouvernement à rallonger le temps, etc. et à rendre, en fait, impossible, si ce n'est impossible, en tout cas, le plus tardif possible, l'adoption de la loi. C'est une stratégie qui s'appelle l'obstruction parlementaire. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Ça existe dans plein de pays. Ça fait partie du jeu politique et parlementaire. Et ça existe. Là, le gouvernement a annoncé, déclenché un article 49-3 pour mettre fin à cette période d'obstruction et pour permettre au texte d'avancer et d'aller jusqu'au Sénat. À ma connaissance, c'est la première fois que ça existe sous la Ve République. C'est un peu particulier comme 49-3 parce que, en fait, le gouvernement n'a pas de problème de majorité. Le gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale. C'est juste que le gouvernement estime que cette majorité est empêchée de travailler par des députés qui font de l'obstruction. Ça reste à l'interprétation de chacun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Mais c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent ? C'est assez simple. Le gouvernement va donc se voir opposer des motions de censure. Il y en a deux qui ont été déposées. Pour déposer une motion de censure, il faut être 60 députés. Il y en a deux qui ont été déposées. Une motion de censure de droite du groupe Les Républicains qui a déposé une motion de censure pour envoyer le gouvernement. Et une deuxième motion de censure qui a été déposée par plusieurs groupes de l'Assemblée nationale qui se sont mis ensemble. C'est le groupe communiste, le groupe France Insoumise et le groupe socialiste qui ont ensemble que signé une motion de censure. Ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que ces deux motions de censure vont être discutées au Parlement. Les députés qui les ont déposés vont expliquer pourquoi ils proposent de censurer le gouvernement. Le gouvernement va répondre à cette motion de censure en disant pourquoi ils ne veulent pas être censurés. C'est assez classique. Et ensuite, il y aura un vote des députés. Voilà donc la suite des événements, comment ça va se passer. Et maintenant, je vais répondre à vos questions, si vous en avez. Dans le cas où la motion de censure est adoptée et le gouvernement est viré, le président est toujours en charge de nommer le gouvernement. Et dans ce cas, est-ce que ça sert à quelque chose vu que ça ne va pas changer le cap ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, oui, c'est toujours le président de la République qui doit nommer un gouvernement. Mais, quelque chose de très important, rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le fait majoritaire, le président de la République ne peut pas nommer un premier ministre qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne servait à rien. L'Assemblée nationale rejetterait automatiquement son premier ministre. Donc, le président de la République est obligé de tenir compte des équilibres politiques à l'Assemblée nationale pour nommer un premier ministre et une équipe gouvernementale qui rassemblent sur son projet et sur son discours de politique générale une majorité de députés. Si une motion de censure est votée, ça veut dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui soutient le texte de la motion de censure. Ça veut donc dire qu'il y a, a priori, une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui souhaitent un changement de cap du gouvernement et donc un gouvernement qui corresponde à cette nouvelle majorité. Et donc, le président de la République peut nommer un nouveau premier ministre qui correspond à cette nouvelle majorité. On se retrouvait dans une potentielle cohabitation ou, en tout cas, une coalition gouvernementale différente de la précédente. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le président de la République a beau chercher, il n'arrive pas à créer un gouvernement qui est la majorité à l'Assemblée nationale. Il essaye, il tente, il propose des coalitions, ça ne marche pas, il y a des groupes parlementaires qui essayent de négocier, avoir quelques ministres, proposer d'influer sur le discours de politique générale, etc. Mais il y a beau chercher, ça n'arrive pas, ça ne fonctionne pas. Alors, le président de la République est obligé de constater qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc, il en appelle aux électeurs pour qu'ils choisissent de nouveaux députés. On appelle ça une dissolution. La motion de censure implique quoi exactement ? Une motion de censure, c'est très simple, c'est un texte qui fait une page, deux pages, ça peut en faire dix, peu importe. C'est un texte politique, ce n'est pas une proposition de loi, il n'y a pas des articles, etc. Il n'y a pas d'amendement, c'est un texte unique qui explique tous les griefs contre le gouvernement, qui explique pourquoi est-ce qu'il faut renvoyer ce gouvernement. Et c'est un texte qui est soumis au vote. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a une limite de 49.3 par session parlementaire ? Oui, il y a une limite au nombre de 49.3 possibles. C'est assez récent dans la Constitution, je crois que ça date de 2008, c'est une nouveauté. Le gouvernement ne peut déposer qu'un seul 49.3 par an. On dit par session, mais grosso modo, une session, ça dure à peu près une année scolaire. Donc, mettez-vous dans le crâne que c'est un 49.3 par an, à deux exceptions, c'est sur les lois de finance et les lois de financement de la sécurité sociale, où là, le gouvernement peut utiliser un 49.3, mais c'est deux lois très particulières, très spécifiques qui sont votées chaque année. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Est-ce que les groupes ayant déposé une motion de censure vont approuver l'autre motion ? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs motions de censure qui vont être déposées, donc on peut se poser la question, mais à quoi ça sert d'en déposer plusieurs ? Pourquoi on n'en dépose pas qu'une ? La réponse à ça, c'est que tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale n'ont pas les mêmes raisons de déposer une motion de censure. Il y en a qui reprochent au gouvernement d'aller trop à gauche, d'autres qui reprochent au gouvernement d'aller trop à droite et donc ils proposent des textes différents parce qu'ils ont des options politiques différentes. Les deux motions de censure ont le même impact final, c'est-à-dire dégager le gouvernement. Donc on pourrait se dire dans l'absolu, un député qui veut dégager le gouvernement, il peut voter n'importe laquelle des deux motions de censure et il dégage. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, le principe d'une motion de censure, c'est d'anticiper la formation d'une nouvelle majorité. Ça veut dire que l'implication du fait de voter une motion de censure, c'est implicitement proposer aux autres députés et au président de la République une nouvelle majorité programmatique. Ça implique qu'un député qui vote une motion de censure est d'accord non seulement pour dégager le gouvernement mais aussi d'accord a priori pour participer à cette nouvelle majorité. Et c'est là que ça devient compliqué parce que si tu votes une motion de censure du camp d'en face mais que tu refuses de participer à un potentiel nouveau gouvernement avec le camp d'en face, ça devient un peu complexe. Ça veut dire qu'insidieusement tu demandes une dissolution. Et puis par ailleurs, les députés essayent toujours dans l'absolu d'essayer d'avoir une cohérence dans leur vote. Tu ne peux pas te battre à l'Assemblée nationale pour une disposition et voter la motion de censure du camp d'en face qui propose exactement l'inverse que ce que tu défends, que ce que tu as défendu dans tes électeurs. En l'occurrence, c'est assez simple. Les députés du groupe communiste, du groupe La France Insoumise et du groupe socialiste se battent dans l'hémicycle depuis plusieurs semaines pour une réforme des retraites qui soit plus solidaire avec le maintien d'un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, avec le maintien des pensions, avec une augmentation du niveau de cotisation, en tout cas du niveau de part du produit intérieur but qui est consacré aux retraites. Il y en a même qui se battent pour le retour de la retraite à 60 ans. Donc voilà. Et de l'autre côté, le groupe Les Républicains se bat pour une réforme des retraites sans système de points avec un âge légal de départ à la retraite entre 64 et 65 ans et avec une baisse des cotisations patronales sur les salaires. Franchement, c'est deux options politiques radicalement différentes. C'est très bien d'ailleurs. C'est à ça que ça sert à l'Assemblée nationale. Ça sert à proposer différentes choses. Il y a différentes voies qui sont possibles. Et donc voilà. Les députés de gauche reprochent à la réforme d'être trop à droite. Les députés de droite reprochent à la réforme d'être trop à gauche et donc ils proposent chacun des alternatives. Bon, j'ai beau dire ça, il se trouve qu'il y a un certain nombre de députés qui ont annoncé qu'ils voteraient quand même la motion de censure du camp d'en face. C'est le cas, si je ne dis pas de bêtises, des députés de la France insoumise et des députés du Rassemblement national qui vont donc voter la motion de censure de la France insoumise et les députés de la France insoumise qui vont voter la motion de censure des Républicains. Le Sénat va-t-il faire de l'obstruction aussi ? Le Sénat n'a pas beaucoup besoin de faire de l'obstruction puisque le Sénat est déjà dans l'opposition au gouvernement. La majorité du Sénat est les Républicains donc ils n'ont pas franchement besoin d'obstruer le texte puisque le gouvernement va essayer de défendre son texte devant une chambre devant laquelle il est minoritaire. Attention, le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. N'oubliez jamais ça, évidemment. Donc du coup, on va avoir des députés des Républicains qui vont déposer des amendements en proposant de changer le texte pour qu'ils collent davantage à une réforme telle que voulue par les Républicains. Assez peu de chance qu'il y ait de l'obstruction d'autant que l'obstruction parlementaire c'est une pratique qui a assez peu cours au Sénat. Par habitude, par tradition et par construction, le Sénat n'est pas vraiment dans une logique de bataille de camp contre camp. Ils essayent davantage de créer des coalitions d'idées sur chacun des textes. Donc on verra. De combien de voies d'avance dispose la majorité en cas d'union autour d'une seule motion de censure ? La République en marche a une majorité de plusieurs centaines de députés et alors on a fait des calculs en admettant que l'ensemble des députés opposés au gouvernement votent la même motion de censure. Il leur manquerait encore un peu plus de 50 voix. Ça veut dire dire que pour qu'une motion de censure passe, il faudrait non seulement que tous les députés de l'opposition votent le même texte mais qu'il faudrait en plus qu'il y ait une cinquantaine de députés de la République en marche qui non seulement quittent la République en marche mais qui votent contre. Donc, assez peu de chance. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Acropolis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501